Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici avec nous à l'Institut Agro-Dijon. Merci d'être présent avec nous à distance pour ce webinaire sur le thème « Quel est l'impact du fonds génétique sur la plante cultivée ? » dans sa réponse aux biosolutions. Nous sommes quatre étudiants de dernière année ici à l'Institut Agro-Dijon, donc Linda, Erwan, Gaël et moi-même Camille. C'est dans le cadre de notre projet tutoré de dernière année que nous avons eu l'opportunité d'organiser pour vous ce webinaire et aussi la chance de travailler avec le RMT Bestim et plus particulièrement avec mesdames Sophie Trouvelot et Marie-Claire Éloire à qui je donne maintenant la parole pour vous présenter plus précisément le contexte de ce webinaire. Merci Camille. Bonjour à toutes et à tous. Le RMT Bestim travaille sur le concept d'immunité agro-écologique qui prend en compte l'ensemble des facteurs qu'ils soient externes ou internes à la plante et qui peuvent impacter l'immunité des cultures. En fait, certains de ces facteurs sont dits actionnables, mais nous ne savons pas toujours les hiérarchiser et comment les combiner de façon rationnelle pour promouvoir la santé et la durabilité des systèmes de culture. En fait, il s'agit d'obtenir un compromis entre les défenses mises en place par la plante en réponse à un stress biotique et son développement. D'un point de vue organisationnel, ce réseau se veut intégratif et rassemble plus de 50 partenaires dans un continuum recherche, développement et enseignement. Au sein de l'équipe d'animation, nous avons défini cinq axes de travail qui vont de la veille de l'innovation à la reconception des systèmes de culture. Le webinaire que nous vous proposons aujourd'hui s'inscrit dans l'axe 3 que je coanime avec Sophie qui est à côté de moi. Et dans cet axe, nous cherchons à caractériser les mécanismes ou les modes d'action de certains de ces facteurs et d'étudier leur interaction dans le but, bien sûr, d'optimiser leur effet. Aujourd'hui, nous vous proposons de faire un focus sur l'importance de la génétique de la plante en association avec l'utilisation de biosolutions que sont les stimulateurs de défense des plantes et les biostimulants. Maintenant, je redonne la parole à Camille qui va vous préciser le déroulé de ce webinaire. Merci Marie-Claire. Nous allons commencer par une première conférence introductive qui vous sera présentée par Madame Sophie Césac de l'Université de Lorraine et qui portera sur les modes d'action et facteurs d'efficacité des biosolutions. Dans un deuxième temps, c'est Monsieur Sylvain Jandros de l'Institut Agro-Dijon qui vous présentera la diversité génétique des plantes cultivées dans le but d'améliorer l'efficacité des biosolutions face au stress. Enfin, c'est Madame Juliette Bénéjam de l'INRAE de Bordeaux qui présentera une conférence sur les interactions génotypes SDP, donc simulateurs de défense des plantes, avec une étude menée chez le pommier. J'en profite d'ores et déjà pour remercier chaleureusement nos intervenants qui ont répondu présents à notre invitation. Pendant le webinaire, vous pouvez écrire vos remarques et questions dans le chat qui est à côté de la vidéo et qui est dès à présent ouvert. Il y aura un temps de questions après chaque intervention pendant lequel je retransmettrai vos questions à l'intervenant qui vient de parler. Merci. Merci. Merci.